Les deux sont calmes. Chacun voit à ses occupations. Pourtant, ce calme risque d'être perturbé les prochains jours par des manifestations dont les acteurs sont les politiques. Cette éventualité va détendre sur les activités économiques des populations. Tout s'arrête quand il y a manifestations. Les enfants ne vont pas à l'école. Ce n'est pas du tout normal. On sera obligés de fermer les magasins. La coalition Yéhu Askanwi compte tenir deux activités. L'une sera en gigamiting et l'autre une marche dans tout le pays. Au sein de la population, l'on réclame juste une chose. On ne souhaite que la paix dans notre quartier et dans tout le pays. Parce que quand il y a manifestations, il y aura nos enfants et aussi des intrus animés de mauvaises voies. Maintenir la stabilité du pays, c'est très important. On ne peut pas gouverner un pays qui n'est pas stable. Le gouvernement doit avoir une souplesse, pouvoir parfois dialoguer. On est jeunes, on a laissé à nos familles chez nous. Tout ce que nous ferons se répercuteront sur eux. Donc soyons responsables. Ducan croit qu'il peut choisir d'autres méthodes de lutte. Je pense que l'opposition doit pouvoir voir d'autres voies de recours. Si on interdit une manifestation, les acteurs doivent voir d'autres moins que des choses néfastes à notre pays. Les membres de la coalition Yéhu Askanwi, toujours dans leur logique de combat pour la démocratie, renouent avec les manifestations, avec ou sans l'autorisation des autorités. Du côté de la population, on appelle à la paix. Lacroix, où il n'aно... Sous-titrage ST' 501